Le Conseil constitutionnel toujours sous le feu des projecteurs. Et l'adage l'a dit, Aïcha Diaby, aujourd'hui donc il est temps de dire que quand le sable est passé, il reste les lions. Et le journal BOSB le jour l'annonce ce matin, c'est une histoire de tamis et la loi est en train d'être faite aujourd'hui. Nous signalent nos confrères du groupe immédiat, tenez-vous bien, Idriss Assek est en sursis, le pur assure mais doit encore régulariser. Pabie Brilfah, le série de groupes encore coincé par des milliers de doublons aujourd'hui. C'est l'équation des clés USP inexploitable également, comme signalé par nos confrères de BOSB le jour du quotidien. Le quotidien encore et toujours le contrôle des parrainages, Idriss Assek est décidément, bien sûr, partout, il dit en danger. Il s'était donc en mur dans un silence mais ce matin, Idriss Assek est partout car il doit valider 8 613 doublons. Et le candidat du pur à 202 par an près à l'UNSER nous signale le quotidien. Le quotidien et Jean-Baptiste Jouf ont été tout simplement recalés d'après nos confrères du groupe Avenir Communication. Idriss Assek est également recalé. C'est le journal Le Sud quotidien qui l'annonce ce matin dans ce contrôle des parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. Le patron devrait arriver deuxième à la présidentielle de 2019 devra ainsi régulariser ses doublons. A l'inverse, deux candidats ont pu passer le cap de parrainages, en l'occurrence le professeur Daudandiaï et Alioua Mamadouja à du pur. Enquête quotidienne pour sa part. Les affiches ce matin, ils sont tous pris au piège. Hier, un seul candidat est passé sur un total de 20. Idriss Assek et Alioua Mamadouja, Pabdi Brilfal et Sérignanbou vont donc devoir passer le second tour. Nous signalent nos confrères, doublons externe, fichiers inexploitables par un non reconnu. 11 candidats n'ont pas versé leur caution. Faut-il corser davantage la loi ? Enquête quotidienne pose le débat ce matin en évoquant le régime massif de dossiers parrainages devant le Conseil constitutionnel. Vox Populi quotidien maintenant pour sa part d'évoquer le massacre qui se poursuit. Seuls deux candidats sur 20 ont passé le parrainage hier. Professeur Daudandiaï réussit au lamant. Alioua Mamadouja, Dupur passe également, mais devra régulariser quelques doublons. En tout cas, Ibrahimalo, mandataire du professeur Daudandiaï, signale ce matin que le logiciel est clair et transparent. Tous ceux qui ont bien travaillé vont réussir facilement. Ils peuvent être rassurés, dit-il. En attendant, Idriss Assek aujourd'hui devra régulariser près de 8 613 doublons externes. Et Aspabakar Ghaï, mandataire, dit de noter qu'ils sont donc en séance de rattrapage comme en 2019, mais avec moins de pression cette fois-ci. Cher Baradolimbake, de son côté, accuse le chef de l'État Makisal, lui qui n'a donc pas passé cette épreuve. Il signale que le chef d'État ne veut pas qu'il soit candidat, car il est donc le mieux placé pour battre son candidat. Birima Mongara, de son côté, contestera les résultats issus du contrôle de son parrainage ce matin et concocter ainsi un recours d'après Vox Populi Quotidien. Passons à présent en critique pour évoquer ce matin la véritable débâcle ce matin des courtiers politiques. Ce matin, ils avaient affiché de fausses ambitions. L'ouverture du jeu politique avait fait naître chez certains citoyens des illusions quant à leur capacité à diriger ce pays. Critiques quotidiennes de s'interroger leurs ou arnaques politiques, ce qui ont été intentés par les ambitions démesurées ont été rattrapées par la conscience démocratique de ses électeurs. Des parrainages racolés aux faux CV brandis pour se mettre dans la peau d'un être providence. La saison a été infructueuse pour les courtiers politiques d'après Critique Quotidien. Ceci dit, l'info quotidien de signaler ce matin des surprises et des échecs sur la vingtaine de candidats à la candidature passée hier devant ce conseil constitutionnel. Presque tous sont sortis, sont restés sur le carreau et donc un tsunami collectif qui n'a épergné que quelques rares candidats. Ce matin également, l'on évoque ce sujet à la face du point actuel. Voici, on parle des femmes et ça risque de se jouer sans ces dernières. Pour la plupart des femmes, le handicap d'un appareil politique fera mal. Le leadership construit dans la société civile ne suffit pas du tout. Qui pour sauver la face ? En tout cas, toujours pas de réponse, mais le constat est là. Aucune menace sérieuse sur l'hégémonie des hommes dans cette présidentielle, d'après le journal Le Point Actu. La tribune quotidienne de son côté parle de manque de transparence de ce processus de parrainage. Et notre bique rouge, des milliers d'électeurs introuvables au conseil constitutionnel. Combien y a-t-il de fichiers ? L'on s'interroge en tout cas. L'histoire a donné raison aux leaders de Gomsabob pour nous, dit-on, et la direction générale des élections. Elle est ainsi invitée à éclairer le peuple sénégalais souverain sur ce fichier électoral. Le peuple quotidien, de son côté, passera la parole à Fatou Cham, présidente du mouvement Allure. A elle donc de noter que Karine Wad, il y a donc diversion. Et cette diversion ne passera pas, bien sûr. En tout cas, la publication l'affiche ce matin. D'autre part, elle parle de rencontres entre le président Maxal et la MS. Il y a un cadeau de Noël du chef de l'État à ses maires. Une augmentation des indemnités à 2 maires. Donc de 300 000 à 800 000 francs CFA. Augmentation également des indemnités des adjoints au maire de 50 000 à 100 000 francs CFA. Dans l'actualité sportive à présent, à Stade quotidien, elle s'intéresse ce matin à Ilimandiaï. L'attaquant des Nyon d'Ateronga avant à 7 Coupes d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire et Ilimandiaï. Je pense que la Coupe d'Afrique des Nations va l'aider. Bien sûr, on évoque ces difficultés au niveau du club d'Olympique de Marseille. Ça m'a mis en confiance ce qui fait la force du Sénégal. Ilimandiaï aujourd'hui a le réveil dans les colonnes de Stade quotidien. Aïcha, ainsi, la presse du jour à tous et à tous. Une bonne lecture. Très, très bonne lecture à vous, Amity le spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. Très bien. Merci à Grégoire Gomme pour la revue de presse. Amity le spectateur, nous restons toujours dans cette très belle page d'informations. Mais cette fois-ci, avec la revue web, ce sera tout de suite, juste après le jingle. Nous allons retrouver Kader Cissé. Sous-titrage ST' 501